Au moins 20 personnes auraient perdu la vie jeudi à Gaza alors qu'elles patientaient pour obtenir de l'aide humanitaire. Selon des témoins sur place, l'armée israélienne aurait ouvert le feu, touchant mortellement au moins 20 Palestiniens et en en blessant plusieurs dizaines. Au même moment, des milliers de personnes ont fui vers l'ouest de la ville de Han Younes. L'armée israélienne leur a ordonné d'évacuer la zone tandis que les combats s'intensifient. L'armée israélienne dit avoir mis la main sur d'importants éléments de renseignement appartenant au Hamas. Elle a publié jeudi ces images d'échanges de tirs à l'intérieur de la ville. Un responsable du Hamas a annoncé qu'il respecterait un possible cessez-le-feu si la Cour internationale de justice le demande. Cette même haute juridiction de l'ONU devrait rendre dès ce vendredi une première ordonnance dans l'affaire portée par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. A ce stade, seules des mesures conservatoires pourraient être ordonnées, notamment un cessez-le-feu. A Tel Aviv, les rassemblements en soutien aux otages israéliens se poursuivent. Parmi les 250 personnes enlevées par le Hamas le 7 octobre dernier, 130 seraient toujours captives. Un nombre inconnu d'entre elles aurait depuis perdu la vie. ACHO!